Bonjour chers amis, ah, on est bien d'accord ce matin, tout va mieux. C'est le sentiment quasi général, je l'imagine, eu égard au résultat obtenu hier à Bordeaux. L'église est enfin à nouveau au centre du village, comme dirait l'autre. Alors bien entendu, ce résultat-là, il compte, il compte dans un contexte où la formation de Michel Derzacarian s'était présentée hier soir à Bordeaux avec un reliquat de match dans son dos qui n'était pas très fameux, il faut le dire, comptablement. Je dis bien comptablement, c'est l'autant plus important d'avoir gagné à Bordeaux que non seulement il y a le score, mais en plus il y a la manière. L'équipe a retrouvé de la langue, l'équipe a retrouvé du coffre et il en aura fallu à Bordeaux. Indépendamment du fait que ça n'est quand même pas la pression venant des tribunes qui aura écrasé de tout son poids le moral de nos Montpellierains puisqu'on était véritablement un tout petit comité. Il est vrai en même temps que mardi à 19h, c'était peut-être plus confortable pour certains d'assister à un match de Ligue des Champions devant la télé que d'assister à la débâcle des Bordelais sur leur propre pelouse. Débâcle, oui, parce que les Montpellierains ont été extrêmement réalistes avant tout avec les buts de Paul Lannes qui l'a dit d'ailleurs, Paul, le premier buteur Montpellierain de la soirée, on va essayer de raison garder après ce succès à Bordeaux au même titre qu'on ne s'est jamais trop enflammé quand l'équipe avait de moins bons résultats. Et c'est vrai qu'il faut savoir juste mesurer aujourd'hui l'importance comptable de ce résultat à Bordeaux et surtout, je le répète, dans un contexte où il était urgent, il était nécessaire, il était vital que l'équipe se relance dans la course à l'Europe. Oui, parce que pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, l'objectif initial du maintien comptablement, j'y reviens, est assuré dès aujourd'hui. Avec 41 points, Montpellier se relance et passait à la 7e place aux dépens des Niçois et ne se trouve qu'à 3 longueurs à peine de la 4e place occupée ce matin par l'équipe de Marseille. Donc Montpellier est relancé et pour cela, il aura fallu un match conséquent, il aura fallu un match plein de l'équipe de Michel Derzakarian qui avait replacé donc Paul Lannes, l'une des très bonnes notes de la soirée, au poste de milieu de terrain pour faire souffler un petit peu hier soir, Eliès Skiri. Non seulement Paul s'est retrouvé très à l'aise dans un poste qu'il connaît bien, mais en plus, il a quand même été le premier buteur de la soirée sur un magnifique centre d'Andy Delors retrouvé. Voilà, Paul Lannes qui a donc marqué, c'est d'ailleurs dans la presse ce matin, le Montpellierain le mieux noté. Alors je regarde essentiellement pour vous le compte rendu d'Hugo Guillemet dans l'équipe qui titre Montpellier sort du Bourbier. C'est dire que depuis une longue série sans victoire, il était bon que Montpellier parvienne à remporter son cinquième succès à l'extérieur à Bordeaux qui n'avait d'ailleurs perdu que deux fois à domicile quand même. Ce n'est donc pas une mince performance. Paul a 7, c'est la meilleure note des Montpellierains selon l'équipe aujourd'hui, mais pas que. Il y a également 6 pour Vittorino Hilton, 6 pour Daniel Congrès, le deuxième buteur qui s'est offert ce beau cadeau de marquer son deuxième but en deux matchs après avoir déjà inscrit un but contre Reims. Et le douzième de sa carrière en Ligue 1, les buteurs Montpellierains ont été parfaitement au rendez-vous et pas que, parce que très franchement, il aura fallu déjà mener à la marque ce qu'ils ont fait, résister à la pression lorsque les Bordeliers ont égalisé à la 26ème minute et puis relancer la machine et marquer un but à la 50ème minute par Daniel. Et tenir ainsi plus de 40 minutes. Ce n'est pas une mince performance donc de la part des Montpellierains, vous en conviendrez. Montpellier sort du Bourbier, c'est le titre de l'équipe ce matin, qui souligne qu'effectivement ce match-là est très important. Le 999ème de l'histoire du club en première division et en Ligue 1, le millième, comment pouvait-on le préparer au mieux que de cette façon à Bordeaux ? C'est clair, c'est net et c'est précis. Et ce sera dimanche contre Angers, on y reviendra. Du côté de la presse locale, Maxime Reynaud pour le Midi Libre, titre ce matin, un coup de Bordeaux et ça repart. Le jeu de mots était tentant, il était facile, chaque fois on y a droit à Bordeaux. Mais bon, là aussi, le commentaire et l'analyse de Maxime Reynaud est quasi similaire à celui du journaliste de l'équipe. avec un 7,5 à Paul Lannes, un 7 à Daniel Congrès. Ce sont les deux joueurs qui montent plus haut que les autres au niveau des notations personnelles. Ce sont les deux buteurs de la soirée. Un bon retour d'Andy Delors aussi. Alors Mathias Suarez a un peu souffert dans son couloir, mais très franchement, il a fait preuve d'une abnégation et d'un combat inlassable tout au long de la partie, comme beaucoup de ses partenaires d'ailleurs, qui font que le résultat, c'est une chose, le comportement et la prestation collective en est une autre. Et dans les deux cas de figure, Michèle Derzakarien s'est déclaré rassuré, satisfait. Il a reconnu son équipe, il le dit d'ailleurs, on a retrouvé nos vertus, c'est ce qu'on attendait, et les joueurs étaient très contents dans le vestiaire. Oui, ça, ils ont bien des raisons de l'être. Alors Montpellier, ce matin, est donc 7e, avec 41 points. Je vous l'ai dit, 1 point de Reims, 2 de Saint-Étienne et 3 de l'Olympique de Marseille. Voilà comment, dans ces conditions, Montpellier va pouvoir préparer sereinement le millième match de l'histoire du club dans l'élite. Ce sera dimanche à 15h au stade de la Mausson, contre le Sko d'Angers. Voilà, écoutez, ils se sont bien remis sur une bonne rampe de lancement. On a retrouvé le Montpellier Erosport Club hier soir à Bordeaux, et à n'en pas douter, cette fois-ci, c'est bien reparti, et pour un moment. Ah si, j'allais oublier, juste un mot, parce que c'est maintenant de coutume à chacun de nos rendez-vous de revues de presse, nous avons ici quelques réactions d'internautes. Vous avez encore été très nombreux à nous suivre hier soir, et nous en sommes ravis. Notamment MB77, dont je retiens l'intervention. Bravo Daniel, et effectivement, Daniel a fait un superbe match, et ce n'est pas seulement le but qu'il a marqué. Respect Florent, haute qualité des coups de pied. On enchaîne le même dimanche. Maintenant, ça oui, on espère que les Montpellierens, à minima, seront aussi efficaces, réalistes et solides dimanche, et qu'ils l'ont été hier soir à Bordeaux. Oui, la qualité des coups de pied de Florent Mollet, ça aussi, on aurait pu le souligner, indépendamment du fait qu'il a eu beaucoup d'abattage de terrain, il a énormément couru, comme Damien Le Talec. Bref, non, très franchement, l'équipe de Montpellier a fait un super match hier à Bordeaux. Je lis aussi la réaction d'Adrien Durban. En victoire, une solidité défensive retrouvée, c'est vrai. De l'efficacité, c'est vrai. Et trois points qui font du bien maintenant, go pour dimanche, et les trois points contre Angers. Voilà, je vous l'ai dit, l'équipe est relancée, elle a retrouvé le rythme qui était le sien. Maintenant, il va s'agir de le garder et de confirmer. Ce n'est pas le plus simple. À dimanche.